Cour suprême, plusieurs dossiers impliquant d'anciens ministres, en instruction. Le train de vie insolent d'un haut responsable d'Air Algérie à Paris. Zegmaty définitivement écarté des réunions du Haut Conseil de sécurité. La crise diplomatique entre l'Algérie et le Maroc s'accentue. Cour suprême, plusieurs dossiers impliquant d'anciens ministres, en instruction. La Cour suprême s'apprête à ouvrir plusieurs affaires impliquant plusieurs ex-ministres et hauts cadres ayant servi durant la période du président déchu Abdelaziz Bouteflika. En effet, 23 ex-ministres et plusieurs anciens de cadre, figurent dans le cadre de plusieurs affaires enrôlées au niveau de la Cour suprême, a indiqué le quotidien le soir d'Algérie, citant des sources bien informées. Ainsi, le nom de l'ancienne ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, cité dans ces derniers jours dans l'instruction du dossier des frères Kouninef, risque de réapparaître dans l'une des affaires pour lesquelles ces derniers sont poursuivis. En outre, l'enquête concernant le dossier Sonatrak 2 se poursuit également auprès de la Cour suprême, où les auditions de certains noms cités se poursuivent, ajoute la même source. Pour le moment, l'enquête est menée avec l'ex-PDG de Sonatrak Mohamed Méziane et l'ancien vice-président de Sonatrak Abdelafi de Fagouli, entre autres. Plusieurs autres noms sont également cités dans le cadre de cette affaire, à l'effigie de l'ex-directeur général des hydrocarbures au ministère de l'énergie Mustapha Hanafi, Shaqib Khalil, et Farid Bédjaoui, l'ancien ministre des Transports et des Travaux Publics à Margul, et l'ancien ministre de la Justice, des Affaires étrangères et président du Conseil constitutionnel sous Bouteflika, Mohamed Bédjaoui. D'un autre côté, Mohamed Attab, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, est également poursuivi dans le cadre du dossier du groupe Amunide. Le nom de l'ancien premier ministre, Abdelmalek Selal va également refaire, surface dans quatre dossiers différents actuellement traités, selon la même source. Dans le cadre de ces affaires, notamment celles liées aux indus avantages octroyés aux hommes d'affaires, plusieurs anciens ministres se trouvent impliqués avec Selal. Boudjou Mahatalaï, Zahalan Abdelgani, Nouri Abdelwahab, Bouazgui Abdelkader, Madjoub Beda, Benhamadi Moussa, Selim Saadi, Youssef Yousfi, Abdeslam Bouchouarab, El Ghazi Mohamed, cite le soir d'Algérie. L'ancien ministre de l'Habitat et ancien wali de Mostaganem Abdelwaïd Temar est poursuivi dans le cadre de deux affaires, respectivement avec ses deux anciennes fonctions. Il a été d'ailleurs auditionné ce mardi par un magistrat instructeur, selon le même journal. Plusieurs autres noms sont également attendus à comparaître dans diverses affaires. Parmi ces derniers, figurent Jamal Weldabès, Saïd Barkat, Khalid Atoumi, Belblidia Abdelhamid et Miloud Hakim. Appartement à Saint-Cloud, deux voitures rutilantes, le train de vie insolent d'un haut responsable d'Air Algérie à Paris. Au moment où la compagnie nationale Air Algérie traverse, l'une de ses pires crises financières de son histoire à cause de la paralysie du trafic aérien mondial, son représentant général en France entretient un train de vie d'une aisance insolente, qui coûte énormément de devises à Air Algérie. En effet, Zoé Rouaoui, représentant général d'Air Algérie pour la zone France Nord depuis fin juillet 2018, vit comme un véritable pacha à Paris. Preuve en est, Zoé Rouaoui occupe un appartement de cinq chambres situées à Saint-Cloud, l'une des zones les plus chiques à Paris. Cet appartement est une propriété d'Air Algérie. La compagnie battant pavillon national a acheté cet appartement au prix de 3 millions d'euros. À son arrivée à Paris, Zoé Rouaoui a demandé à son employeur Air Algérie des travaux de rénovation au sein de cet appartement luxueux d'un coût dépassant les 25 000 euros. En plus de ce logement de fonction très onéreux, Zoé Rouaoui utilise à ses fins personnelles deux véhicules de fonction. Une voiture Mercedes et un autre véhicule Citroën. Son salaire dépasse les 4 300 euros. Air Algérie prend également en charge le salaire de la femme de ménage qui doit nettoyer son logement. En clair, pour Air Algérie, rien que son représentant général lui coûte des milliers d'euros de prise en charge chaque mois à Paris. Mais pour quel bilan ? Quel est le retour sur investissement pour Air Algérie qui collectionne les déficits annuels ? Ses dépenses onéreuses en devise aggravent la mauvaise santé financière d'Air Algérie d'autant plus que ce représentant général s'illustre par une inefficacité et une contre-productivité préalable. à l'encontre d'Air Algérie. Preuve en est, la compagnie aérienne nationale recule terriblement sur le marché français au détriment d'Air France et de sa filiale Transavia, qui ne cesse d'augmenter sa part du gâteau algérien. A titre d'exemple, tous les vols de rapatriement de ressortissants français et binationaux bloqués en Algérie ont été déployés depuis le mois d'avril passé ont bénéficié à Air France et la compagnie privée à SLR Laen. Air Algérie n'a pas pris en charge le moindre vol. Elle n'a donc gagné aucun centime ni le moindre euro. Une situation totalement absurde qui occasionne un important manque à gagner pour Air Algérie. Zoé Ruaoui se la coule douce à Paris, alors qu'Air Algérie perd bêtement de l'argent sur le marché français. Zegmati définitivement écarté des réunions du Haut Conseil de Sécurité C'est la seconde fois que le ministre de la Justice ne participe pas à la réunion du Haut Conseil de Sécurité présidée par le chef de l'État. Belkacem Zegmati, qui a disparu des radars, n'est plus sur les tablettes d'Abdelmajid Tebboun, et son nom est inscrit en tête de liste à chaque fois qu'un remaniement du gouvernement est prédit. Cet éloignement de celui qui a transformé la justice en un appareil répressif et arbitraire intervient au moment où les centres de décision semblent privilégier l'apaisement à la veille d'un déconfinement qui s'annonce problématique. Le mouvement de contestation populaire demeure intact, près de trois mois après sa suspension pour cause de cris sanitaires, et la date de son retour circule même sur les réseaux sociaux, sur fond de difficultés financières auxquelles est confronté le pays depuis la chute brutale des cours des hydrocarbures et la stagnation économique née d'un blocage de la machine industrielle causé par plusieurs facteurs, notamment la détérioration du climat des affaires. Le patron de Gilles Jadid, Soufiane Gilali, a, pour rappel, annoncé une libération prochaine d'un certain nombre de figures de proue du Irak. Une information confirmée à demi-mot par le porte-parole de la présidence de la République, Belhaïd Mohandou Saïd, qui a affirmé que le président étudie cette option. Dans le même temps, les changements au sein de la justice militaire vont bon train. Sept procureurs militaires viennent d'être, en effet, relevés de leurs fonctions, selon des sources médiatiques. Toutes ces transformations tendent à effacer l'héritage de Gaïd Salah, quand bien même, cette décision a été prise de baptiser le siège de l'état-major de la N.P. à son nom, une démarche qui a étonné plus d'un, et a réhabilité des magistrats qui ont été écartés par l'ancien directeur de la justice. militaire, le général Limogé Amar Boussis, pour leur substituer des éléments dociles, qui devaient exécuter à la lettre la feuille de route établie par l'ex-patron du renseignement intérieur, le général Ouassini Bouazza, désormais derrière les barreaux pour haute trahison. Belkacem Zegmati, considéré comme un des résidus les plus nuisibles de l'ère Gaïd Salah, incarnation de la justice du téléphone, ne pouvait que suivre la même voie, la porte ou l'écrou. La crise diplomatique entre l'Algérie et le Maroc s'accentue La crise diplomatique entre l'Algérie et le Maroc s'accentue. Le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a décidé de convoquer l'ambassadeur d'Algérie au Maroc suite à la sortie médiatique du porte-parole de la présidence algérienne, qui avait accusé le consul du Maroc à Oran d'être un officier des renseignements. En effet, l'ambassadeur d'Algérie à Rabat, Abdelhamid Abdaoui, a été convoqué par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, rapporte, ce jeudi 11 juin, le Média marocain, le 360. Cette convocation fait suite aux graves accusations portées par Mohandou Saïd Belhaïde contre le consul du Maroc à Oran. Il avait soutenu que ce dernier était un officier des services de renseignement marocain désigné consul d'Oran pour d'autres raisons. Les responsables marocains ont ainsi décidé de réagir en faisant appel aux représentants algériens. Le royaume shérifien demandera certainement des explications concernant cette sortie médiatique du responsable de la communication de la présidence algérienne. Notons que le Maroc avait déjà réagi aux accusations de la présidence algérienne. Dans une déclaration à l'agence officielle marocaine, MAP, Nasser Bourita a notamment affirmé que le Maroc rejetait ses assertions ridicules et sans fondement, précisant que le consul général du royaume à Oran est un cadre du ministère, justifiant d'une carrière longue de 28 ans, aussi bien au service central que dans plusieurs postes à l'étranger. Néanmoins, l'Algérie est encore revenue à la charge ce jeudi. Dans une déclaration donnée à la PS, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali-Sherif, a d'abord souligné la volonté de la partie algérienne d'éviter de verser dans toute polémique stérile. Et de rappeler que les démarches entreprises par le gouvernement algérien pour dénoncer le grave dérapage du consul général marocain étaient conformes à la pratique diplomatique universelle. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a appelé la partie marocaine, dans des termes appropriés et sans équivoque, à prendre les mesures qui s'imposent, lesquelles ne peuvent avoir une autre exception ni autre interprétation que celle du rappel par le Maroc de son consul à Oran. Cette exigence de la partie algérienne a été réitérée dans des termes clairs et directs à l'occasion des entretiens téléphoniques qui ont eu lieu entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, suite à cet épisode malheureux, conclut M. Ben Ali-Sherif. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.